Musique Musique Bonjour les amis, nous allons vous présenter une procédure simplifiée de maintenance préventive pour le concentrateur d'oxygène. Musique Cette procédure nécessite un analyseur d'oxygène et s'adapte à tout type de concentrateur. Vous pouvez télécharger la procédure complète via le lien sous la vidéo. Musique Un concentrateur d'oxygène est un appareil qui va utiliser l'air ambiant et donc l'air de la salle, qui comporte environ 21% d'oxygène, afin de délivrer de l'oxygène de 90 à 95%, qui sera ensuite connecté à un patient qui souffre d'insuffisance respiratoire. C'est un appareil qui est principalement composé d'un compresseur, d'électrovan, de deux tamis des éolites et des filtres. Il nécessite une alimentation électrique stable. Il est donc important de réaliser la maintenance préventive de cet appareil, afin de vérifier son bon fonctionnement et d'anticiper le remplacement de certains de ses composants. Musique La procédure que nous vous présentons se décline en cinq étapes et nous recommandons de réaliser la maintenance de chaque concentrateur en utilisation tous les trois mois. Musique De notre appareil De l'analyseur d'oxygène qui nous permettra de tester le débit, la pression et la concentration d'oxygène Des filtres de réchange et la pression Du produit nettoyant pour dispositifs médicaux Et des outillages des bases du technicien Première étape Contrôle visuel On va vérifier tout d'abord que toutes les inscriptions sont visibles sur toutes les étiquettes d'avertissement Sur la consigne d'utilisation Les rétranscriptions externes Là où on a la marque Le modèle Le numéro des séries Etc Ensuite on va vérifier la présence du câble d'alimentation On va vérifier l'absence de tous signes de détérioration au niveau des raccords antitraction et des connecteurs On commence par nettoyer l'appareil avec un produit détergent désinfectant approprié aux dispositifs médicaux Ou avec de l'eau chlorée à 0.1% On va nettoyer et vérifier les filtres à poussière Les remplacer s'ils sont péducheux On s'assure que le filtre à poussière externe est bien nettoyé par les utilisateurs au moins toutes les semaines Si le concentrateur est pourvu d'un filtre longue durée On conseille de le remplacer tous les 3 mois par un filtre neuf Et on va noter sur les filtres neufs la date de remplacement On va ouvrir notre appareil Si besoin, on va nettoyer la poussière à l'aide d'un compresseur à air par exemple Ensuite on va aller à la sortie d'oxygène de notre appareil Et s'il y a un filtre antibacterien, on va le changer tous les 6 mois Deuxième étape Contrôle mécanique On va vérifier l'état des roues qui sont fixées sur les châssis Et vérifier l'état de support de l'humidificateur s'il y en a un Troisième étape Contrôle à l'allumage On va brancher notre appareil L'allumer Et vérifier que l'autotest s'est fait bien C'est-à-dire que tous les voyants s'allument Et qu'un bip sonore rétentit On va vérifier ensuite que les boutons sont en bon état Notamment les boutons qui permettent de régler les débits d'oxygène On va vérifier que les voyants secteurs restent allumés Lorsque l'appareil est en marche Ensuite on va tester l'alarme de coupure d'alimentation C'est-à-dire on va débrancher le câble d'alimentation Et vérifier qu'une alarme rétentisse Quatrième étape Test de fonctionnalité On va brancher l'analyseur d'oxygène en sortie du concentrateur De préférence sans humidificateur Ou avec un humidificateur vide C'est-à-dire sans eau On va rallumer notre appareil Et on va vérifier que le début d'oxygène de 0 au maximum Se réalise bien Tout en connectant notre analyseur d'oxygène Ensuite on va connecter notre appareil Et on va régler notre débit à 5 litres par minute On attend un peu Et on va observer et contrôler Que l'oxygène sorti est bien supérieur à 90% Si la concentration ne dépasse pas 90% Il peut être nécessaire d'échanger les tamis des éolites A l'intérieur de notre concentrateur On a 2 tamis Et les tamis s'échangent toujours par paire Et ce stock est bien fermé hermétiquement Si on change les tamis On va noter le nombre d'heures qui est écrit sur le compteur Sur le nouveau tamis lors de leur changement On estime que les tamis ont une durée de vie maximale de 25 000 heures Donc il faut penser à anticiper leur changement On va ensuite régler notre débit à 0 Toujours avec notre analyseur d'oxygène connecté On va augmenter par palier de 2 litres par minute Et vérifier que notre analyseur annonce bien la même valeur Que celle qu'on règle sur notre concentrateur Ensuite on va mesurer la pression en sortie de notre appareil Et s'assurer qu'elle corresponde aux recommandations du fabricant Cinquième étape Test de sécurité électrique Nous vous renvoyons directement vers la procédure sécurité électrique Que vous trouverez aussi en lien sous la vidéo Une fois que nous avons vérifié notre appareil en suivant toutes ces étapes N'oublions pas de compléter et d'archiver ce compte rendu Et d'enregistrer les résultats de cette maintenance dans nos outils de suivi L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur Que si et seulement si toutes les étapes sont validées A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501